Pour faire une pièce en fonte, il faut un modèle. On va prendre ce modèle, on va le mettre dans le sable. Tous ces objets, Bernard les connaît par cœur. Pour lui, la fonderie, c'était de père en fils. Ma grand-mère, et puis mon arrière-grand-mère. Il se souvient parfaitement de son premier jour en tant qu'apprenti ajusteur. Vous ne pouvez pas vous imaginer le métal en fusion, balader du métal en fusion à 1500 degrés, 450 degrés, qui passent à côté de vous, qui vous chauffent. Ce bruit, cette poussière, c'était... On avait peur. 400 ans que le cœur de Saint-Djam bat au rythme de sa forge. En 1900, il y avait 900 salariés sur le site. En 1964, on était plus de 1800. On était première industrie en Sarthe. Et avant que Moulinex s'installe dans le Nord-Sarthe, on était la seule usine du Nord-Sarthe. Du rail au radiateur, en passant par les cocottes de nos grands-mères. Un patrimoine qui passionne ses visiteurs. Je me rappelle que ma grand-mère écrasait des ourlets avec ces fers-là. Donc ça me fait plaisir de voir tout ça. C'était un travail très dur. Ils ont souffert. Par exemple, ton beau-père qui était à la fonderie. Au cubulot. Et qu'ils étaient brûlés. Ils étaient noirs. L'usine ferme ses portes en 1985 sous l'effet de la crise. Mais elle est aujourd'hui devenue un centre de ressources. Signe que la mémoire à Saint-Djam est dure comme fer.